Bonjour à toi chers spectateurs, En Guerre de Stéphane Brisé en compétition dans ce festival de Cannes est un film qui avait un aura particulier parce que si vous connaissez un petit peu le cinéma de Stéphane Brisé c'est un cinéaste qui veut absolument représenter le réel de la manière la plus réaliste possible ce qui semble être la vocation de beaucoup de cinéastes qui veulent représenter le réel mais lui il cherche à le faire de manière tellement réaliste, tellement profonde que la plupart de ses films déroutent, posent le spectateur comme le témoin d'une réalité qui l'essaye d'échapper en allant au cinéma et du coup en un sens on peut se demander lorsqu'on est face à une de ses oeuvres si c'est vraiment nécessaire de peindre avec autant de réalisme une réalité qui est déjà noire et qui n'a pas besoin d'être montrée comme noire au spectateur dans cette optique là du coup En Guerre avait l'air de se poser purement dans cette veine et de manière extrêmement viscérale le résumé pour faire simple, alors qu'ils ont tout donné pour faire en sorte que leur entreprise continue sa production en temps de crise après avoir sacrifié des primes et travaillé plus un groupe d'ouvriers mené par Laurent va tenter de faire pencher la balance en leur faveur lorsqu'on leur annonce la fermeture de la boîte alors ceux qui avaient vu la loi du marché et qui avaient vu ma vidéo à l'époque j'étais ressorti très mitigé du long métrage, je trouvais le film assez bancal avec un rythme assez lent et pas forcément très maîtrisé donc en guerre, autant vous dire que ça me poussait à aller dans la même direction je me disais qu'est-ce que c'est que ce film, pourquoi il cherche encore une fois à aller dans cette optique là alors vous prenez la loi du marché, vous lui mettez un propos qui est vraiment dans l'air du temps encore plus que dans la loi du marché vous prenez une énergie et un dynamisme fou et vous obtenez peut-être l'un des films que je trouve être les plus importants de notre époque parce qu'au-delà d'être réaliste, en guerre est tout simplement saisissant de perfection c'est un film qui est violent, c'est un film qui est sincère, c'est un film qui est profond c'est un film qui est purement et simplement dingue dans sa manière de se concevoir en tant que long métrage j'ai rarement été autant marqué par la maestrie avec laquelle le film arrive à être à la fois réaliste et cinématographique mais je vous jure qu'en sortant de cette salle, on ne peut pas rester, on va dire, ternes face à un récit qui avec autant d'épiques arrive à parler de quelque chose aussi simple et de manière aussi juste beaucoup de cinéastes cherchent à coller le plus possible à la réalité à créer un moment de cinéma qui soit à la fois représentatif de ce que l'être humain a de plus fort en son sein et à contrario de ce que la société cherche souvent à lui retirer soit cela et un peu d'innocence par la même il ne faudrait pas se gêner si vous pensiez être prêt pour le nouveau long métrage de Stéphane Brisé navrez d'être celui qui vous annonce cela mais ce n'est pas possible le cinéaste français reprenant la même formule que son précédent film mais sous stéroïde et de manière beaucoup plus forte et enragée presque tant tout le propos du métrage et la puissance qui se dégage du récit suffit à donner lieu à un film hors du commun un chef d'oeuvre important et marquant de notre temps Alors en termes d'écriture, Stéphane Brisé s'est allié avec Olivier Gorges, Xavier Mathieu Raph Bindauer et Olivier Lemaire pour composer une aventure cinématographique qui repose sur un ensemble de personnages construits avec une moelle épinière juste folle c'est hallucinant de voir la manière avec laquelle il y a un personnage central au coeur de ce film, le personnage de Laurent mais de voir qu'aucun des personnages secondaires ne passe à la trappe si on ne retient pas forcément le nom de chacun d'entre eux on retient leur gueule, le message qu'ils véhiculent la poigne avec laquelle ils portent leur protagoniste d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre que la plupart de ces acteurs soient des amateurs et si je ne me trompe pas, ce sont quasiment tous des amateurs mais la manière avec laquelle ils portent leur personnage sans déconner, ils ont vécu ça et ils ont tellement ils transmettent ça tellement bien aux spectateurs que lorsqu'on sort du film on se dit que le long métrage marche grâce à la construction d'un ensemble de personnages qui finalement ne sont peut-être même pas des personnages le film est tellement réaliste qu'on en vient vraiment à se questionner et à se dire que finalement, toute l'essence du film c'est de construire un réel qui au travers de l'écriture sonne comme tellement réel qu'à la fin du film on se dit que c'est ça c'est cette réalité là la manière avec laquelle le récit est construit le fait que finalement, ce soit qu'un ensemble d'épisodes qui amène jusqu'à ce climax monstrueux qui écrase le spectateur et lui fait penser que finalement le monde dans lequel on vit, c'est purement et simplement de la merde c'est dingue en fait de se dire qu'en guerre, c'est une déclaration qui veut nous pousser à combattre non pas le système, mais simplement à se battre pour que celui-ci ne reste pas ancré dans des facilités dans des grossièretés dans des maladresses qui le poussent à laisser l'être humain de côté et à ne pas réfléchir aux conséquences que chaque action peut avoir sur lui et c'est ce qui ressort à la fin du film c'est que ces auteurs, ils ont voulu transmettre ce message avec une poigne avec une puissance juste magistrale en développant une narration qui soit proche de l'immersion au coeur d'un réel qui n'aurait quasiment pas été altéré par le besoin de faire du cinéma de la part de ces trois auteurs on a surtout la sensation que la narration veut provoquer un sentiment proche de l'indignité chez le spectateur en l'amenant à constamment questionner ce monde ce monde qui est prêt à diviser, écraser, massacrer et pousser au ras du sol à proximité de la dépression des personnes qui souhaitent simplement conserver leur emploi et bien plus que cela qui souhaitent en un sens simplement conserver le peu de dignité qui leur reste et dans cette optique, le scénario qui s'offre à nous ici est juste démentiel et provocateur comme jamais en termes de mise en scène, Stéphane Brisé a voulu pousser le vice du réalisme le plus loin possible parce qu'il suffit de voir l'introduction du film pour se rendre simplement compte que le but du long métrage c'est à la fois d'être réaliste et cinématographique le premier plan du film, c'est un plan de BFM TV qui parle de la difficulté de ses ouvriers et de l'annonce, entre guillemets, de la fin du voyage tout le but du film, c'est dans cette séquence-là d'imposer un réalisme qui tout le long du long métrage même s'il sera présent au travers d'images qui semblent fictionnelles c'est ça qui va ressortir Brisé, on l'avait déjà vu dans la loi du marché ce qui l'intéresse c'est de montrer, entre guillemets, des personnages qui vivent dans notre monde, qui évoluent dans notre monde et qui voient le monde comme nous on peut le voir c'est-à-dire remplis d'injustices, remplis de fautes et de genres de choses qu'on ne peut pas corriger qui est impossible pour nous de, entre guillemets, de réparer parce que c'est quelque chose qui est présent et qui n'est pas, à ce moment-là, quelque chose qui soit justifiable et qui pourtant existe, est ancré dans le système et à partir de ce moment-là, je pense que le film arrive à créer quelque chose qui, dès le moment où il passe dans le côté fictionnel dans le côté cinéma, en scope, ça prend tout l'écran arrive à garder cette espèce de veine réaliste dans le sens où les dialogues, la manière avec laquelle ils filment les personnages le fait qu'on ait la sensation que ce soit constamment de caméra et qu'il n'y ait pas, en fait, de mise en scène que ce soit de la liberté d'expression enfin, je suis désolé, mais ce premier plan où on voit le personnage de Laurent dire « allez leur dire, allez leur dire à ces 1100 personnes dehors qu'aller leur parler des problèmes de l'entreprise et des difficultés, alors que eux, leur difficulté c'est de garder leur travail » ce moment-là, ça cristallise quelque chose mais qui est absolument fou en termes de cinéma Si vous voulez voir une expérience de cinéma qui repousse les limites du réalisme et de l'immersion décrochez tout de suite de votre tel et de votre écran et foncez voir ce moment de génie en termes de mise en scène car là, vraiment, on a clairement la sensation de vivre à chaque seconde une expérience unique C'est dingue, mais tout est réaliste et poussé dans un extrême qui saisit le spectateur à la gorge à chaque retournement et l'incite, bien plus au-delà de simplement comprendre ces personnages à se mettre à leur niveau pour mieux ressentir la détresse de leurs gestes et la nécessité de saisir l'enjeu qu'il y a derrière une oeuvre de cinéma testament d'une réalité folle En termes de casting, si clairement j'avais le plus de temps possible je passerais mon temps à vous citer Mélanie Rover Jacques Bordery David Rie Olivier Lemaire Isabelle Ruffin Blueneau-Bertoul Sébastien Vamel Jean-Noël Tron Je pourrais vous citer tous les acteurs tant que tous ces acteurs sont exceptionnels Tous, ils impriment quelque chose de fou et on les retient tous à la fin du film Forcément, il y en a un qui ressort du lot parce que vraiment, ça ne m'étonnerait même pas qu'il reparte avec un prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes parce qu'il le mériterait tant il est époustouflant Bien entouré, Vincent Lindon livre une prestation dans la même veine que celle de la loi du marché mais surtout, parvient même à la dépasser en livrant un moment d'interprétation juste hallucinant de perfection où il parvient à emmener le plus loin possible un héros tellement commun tout en étant hors de celui-ci Donc si vous ne l'avez pas compris je vous pousse à aller voir Anguère le plus vite possible parce que pour moi et je serai catégorique là-dessus peut-être que beaucoup ne penseront pas comme moi mais je considère que Anguère est un chef-d'oeuvre qui nous donne la sensation en fait que la loi du marché n'était qu'une vague prémisse qui a donné lieu à un enfant mais extraordinaire où Brisé arrive à nous porter au fil d'un récit qui est à la fois hyper réaliste c'était en même temps très cinématographique c'est une oeuvre dense, folle monumentale presque, magistrale qui prouve la maestria d'un cinéaste qui sait capter le réel avec une lucidité et avec une perversion qui est pourtant ancrée dans une réalité qui fait mal vraiment en guerre de Stéphane Brisé mais foncez le voir tout de suite en salle lâchez tout de suite votre téléphone votre ordinateur j'en sais rien prenez vos clés et foncez dans une salle de cinéma parce qu'il faut voir ce film pour comprendre la difficulté avec laquelle le monde d'aujourd'hui ne sait pas reconnaître à quel point l'être humain lui est essentiel et rien qu'en ça le message est hyper intense et le film n'en est que plus brillant à plus pour comprendre la difficulté Abonnez vous z